Donc je vais faire un lait de pain grillé, je vais dans un premier temps mettre le pain à torréfié au four sur une plaque à 180 degrés et en même temps je vais faire des oignons, des petits oignons fins qui vont me permettre de faire des oignons séchés pour mettre sur le plat. Donc j'ai préparé le pain, donc préparer le pain à la maison ou dans votre cuisine pour mettre à sécher et là je coupe les oignons donc sur une mandoline j'ai épluché les oignons et de manière assez fine comme ça voyez je fais des tranches donc c'est très fin c'est vraiment très fin et ensuite sur un silpat ou sur un papier sulfurisé vous pouvez disposer vos tranches d'oignons voilà je vais les mettre en même temps à cuire que le pain ça va cuire moins longtemps bien sûr on va bien les surveiller donc voilà je vais faire un demi-oignon comme ça ça va amener du croustillant c'est un plat qui est très intéressant pour le pour le goût voilà donc là faut bien faire attention à le revoir exactement alors je vais remontrer effectivement bonne remarque pour bien que ça fonctionne quand on arrive ici là à demi-oignon on fait attention on ouvre la paume des mains comme ça voyez on continue pas à travailler comme ça on ouvre la paume et quand on bosse comme ça ici voyez en ouvrant bien les doigts là on pourra jamais se couper si on arrive comme ça là les doigts ils passent dans la mandoline et ça marche pas donc on fait super gaffe de bien ouvrir les mains voilà et ça marche aussi très bien voilà donc là j'ai réparti ma petite plaque je mette un petit peu de beurre clarifié le beurre clarifié ou le gui plus communément appelé le gui aussi c'est un beurre dont on a débarrassé le petit lait l'albumine donc c'est un beurre qui ne brûle pas en fait donc on met un petit peu de beurre clarifié sur sa plaque voilà il va fondre comme il faut volontairement je mets pas d'assaisonnement et ensuite je remets une feuille de papier sulfurisé sur mes oignons comme ça et je remets une autre plaque et tout ça part au four l'oignon on en a pour cinq six minutes et le pain à peu près de même temps donc le pain le four à 180 degrés et les oignons et les oignons aussi 180 degrés ouais on met tout ensemble voilà pour bien compressé et pour avoir une cuisson super uniforme ok alors je vais démarrer maintenant le voloté de courge alors c'est simple j'ai pris deux courges différentes un petit marron et une butternut on peut le faire avec une seule courge avec que le petit marron ou que le butternut moi j'aime bien utiliser deux courges je trouve que ça amène plus de longueur et plus de goût à notre à notre purée donc je mets une casserole en chauffe pour ça j'ai besoin d'un peu de beurre demi sel d'échalotes je les ai épluché déjà des échalotes et les cours je les ai épluché je les ai coupé en morceaux en morceaux réguliers oui voilà ouais le step d'après donc j'ai coupé les courges et là je vais émincer les échalotes dans un premier temps je vais faire revenir les échalotes et ensuite je vais mettre les courges et je vais amener un bouillon de légumes et un peu de crème donc je vais émincer les échalotes je vais mettre ici pour que vous puissiez bien voir donc l'échalote je la coupe en oeuf donc pour émincer c'est simple on pince le couteau je sais qu'il y a des professionnels mais c'est pour les non professionnels donc on pince le couteau comme ça les deux doigts on pince ici le couteau et après les trois doigts viennent prendre la lame comme ça ok et ensuite pour émincer il faut être décontracté et c'est la lame ici qui ne quitte jamais la planche donc et ensuite on amène le produit délicatement alors au début on va doucement on a un couteau qui coupe bien un peu on peut aller vraiment aller vite dans un premier temps le but c'est de jamais faire quitter la lame de la planche c'est très important de garder la pointe du couteau en contact tout le temps avec la planche et d'avoir ce mouvement de va et vient voilà donc j'ai mince comme ça mes échalotes je vais mettre trois échalotes ça suffit largement fabrice augmente moi le four s'il te plaît 180 de droite 180 180 voilà voilà ok ça marche voilà une fois que j'ai émincé mes échalotes comme ça je les mets dans une petite boîte alors quand vous commencez à une cuisson ou quand vous commencez un plat il faut que tout soit prêt donc il faut que vous ayez les courges qui soient coupés les échalotes qui soient coupés et dans un petit bol ou un petit pot comme ça on prépare le bouillon légumes et la crème le beurre donc je vais mettre pour commencer la cuisson je vais mettre une cuillère à soupe de beurre voyez là j'ai 25 30 grammes de beurre ok et je pars en cuisson donc je fais fondre mon beurre doucement faut pas que le beurre devienne noisette faut juste que le beurre fonde quand le beurre est fondu j'ajoute mes échalotes on entend le beurre chante et je vais faire le terme technique suer mes échalotes ça veut dire que les échalotes sont toutes raides je vais dérédire les échalotes d'accord ça sent déjà très bon voyez l'idée là on voit peut-être un peu mieux ici voilà là m'approche là je vois où elle mieux ici comme ça j'avance pas trop vite voilà là là on voit là voilà voilà donc là je fais suer mes échalotes faut que le beurre soit juste avant noisette ça sent déjà très très bon il faut que le beurre soit moussant donc déjà le beurre il doit mousser il doit rester clair quand le beurre commence à colorer il devient noisette donc il faut être juste au moment où le beurre ne commence surtout pas à colorer d'accord et là on a une échalote qui est bien dérédit qui est bien à plat dans le fond de la casserole et là je peux ajouter mes courges donc mes deux sortes de courges voilà je mélange là je refais pas cuire je remélange simplement je repars pas en cuisson là je vais mouiller avec mon bouillon de légumes quasiment à hauteur voyez voilà voilà quasiment à hauteur et je vais ajouter un peu de crème la crème c'est très peu donc j'ai mouillé quasiment à hauteur j'avais un peu moins d'un demi litre de bouillon de légumes et je vais mouiller avec un peu de crème je vais mesurer comme ça vous aurez une idée de ce que je vais mettre d'accord donc c'est un demi litre un demi litre de bouillon de de légumes et la crème je vais mettre trois pochons ok voilà donc là on est juste à hauteur on voit on est pile poil on effleure le haut des courges des courges voilà on voit ici si tu bouges là il faut qu'ils mettent plus haut sur cette caméra voilà c'est bon là on voit voilà il faudrait qu'en fait ce qui serait bien c'est que j'ai une caméra au dessus il faudrait que j'ai une caméra dessus pour qu'on voit bien alors on a un sujet dans la cuisine c'est l'assaisonnement on est souvent peu précis dans l'assaisonnement donc il est toujours important d'utiliser une unité de mesure quand on ajoute du sel dans un dans un plat pour que ce soit juste salé comme il faut donc nous on utilise uniquement du gros sel gris on n'utilise rien rien de ce qui est blanc le sel qui est raffiné c'est pas très bon ils ont ajouté beaucoup de choses pour qu'ils deviennent blancs donc c'est pas intéressant nous on utilise du gros sel gris naturel et de la fleur de sel qui est ramassé sur le marais salant et pour faire du gros sel du sel fin on mixe du gros sel gris ensuite on utilise toujours une donc ce gros sel est naturel et un pouvoir salant beaucoup plus intéressant donc on est obligé on met moins de sel voilà le tout ce qui est blanc est pas bon le sucre blanc c'est pas terrible au milieu du sucre roux le sucre et le sel blanc c'est une catastrophe pour la santé parce qu'aujourd'hui le sel le haut on a on a on a on ingère un taux de sel maximum par jour passer ça c'est du sel qui va boucher nos coronaires et tout un tas d'autres maladies donc le sel est toxique pour la santé faut quand même le savoir donc là on part sur un assaisonnement très léger donc je vais mettre ça d'assaisonnement voyez une cuillère à café ok et j'aurai et je et je affinerai mon assaisonnement quand je vais mixer ma purée ok donc je pars là dessus donc j'ai une super courge de mon jardin des échalotes aussi du jardin j'ai un bouillon de légumes qui apporte le côté fraîcheur à ma crème et la crème bien sûr qui vient amener ce côté un peu gras et qui va amener de la longueur à ma purée donc je pars en cuisson tranquillement pas de cuisson machine à laver on fait monter doucement l'ébullition d'accord si on fait des cuissons machine à laver on agresse sa courge on agresse l'aliment et du coup va mettre plus de temps à cuire alors que si on arrive doucement à température le la courge va cuire plus uniformément et on aura une meilleure une purée qui sera plus lisse ou un velouté qui sera plus lisse 3 ou 4 3 ou 4 maximum 3 ou 4 ok je vais voir le pain et mes oignons voilà encore un petit peu je vais démarrer maintenant ma compotée d'oignons donc pareil j'ai récupéré le talon de l'oignon que j'ai pas utilisé et un oignon encore donc c'est assez simple pareil je coupe en deux l'oignon et je vais l'émincer tout simplement donc toujours pareil la lame ne quitte jamais ma planche et j'émince tranquillement voilà mais je peux aller doucement aussi et c'est important de bien maîtriser le geste surtout un geste et 5000 heures donc quoi que vous fassiez il faut du temps c'est 5000 heures c'est très long n'importe quel geste et c'est de l'artisanat qu'on fait donc il faut vraiment prendre son temps pour maîtriser son geste donc l'appareil mes oignons ils sont prêts un petit peu d'huile d'olive un filet d'huile d'olive dans le fond de ma casserole guillard à soupe maximum je fais chauffer feu doux pareil on va pas agresser l'oignon l'idée c'est de le faire suer donc là je suis à trois ou quatre voyez c'est feu doux et je mets en cuisson il faut que ça chante vous entendez le bruit ça chante doucement et là je fais suer mon oignon on entend bien on n'a pas une vitesse excessive et en même temps ça boue pas l'oignon ne rend pas l'eau donc on le saisit légèrement on le fait suer tranquillement l'oignon casse en petits filaments tranquillement voilà et là on a la courge à côté on voit la vitesse de cuisson on a un tout petit peu comme ça de petite ébullition ça suffit largement pour faire fondre et cuire la courge faut pas aller plus vite on ne fait pas de cuisson machine à laver c'est super important donc on fait suer tranquillement ses échalotes là comme ça voilà ça sent trop bon ses oignons parront les échalotes étaient dans la courge donc là on a son oignon voyez voilà comme ça on voit là on voit l'oignon qui a cassé délicatement on rapproche voilà 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 comme ça donc là c'est bien l'oignon il est tout dérédit il est prêt j'ai plus d'humidité sachant que moi on l'entend là j'ai plus d'humidité du tout et là j'ajoute un vinaigre balsamique blanc je déglace avec un vinaigre balsamique blanc après vous pouvez déglacer avec un xrs avec un vin rouge enfin vraiment vous faites comme vous avez envie moi j'aime bien le balsamique blanc j'ai bien le côté gros doux du balsamique blanc pas d'assaisonnement là rien c'est vraiment quelque chose de très nature on fait une petite compotée d'oignons j'ai mouillé juste à hauteur et je vais le faire cuire très peu je vais le laisser comme ça sur le bord du fourneau à la maison vous pouvez laisser vraiment sur le ralenti du ralenti ça doit compoter tout doucement et on doit garder une texture au niveau de l'oignon c'est important de garder une petite texture voilà là j'en ai fait j'ai fait un oignon en tout un oignon et demi puisque j'ai utilisé un oignon un quart on va dire puisque j'ai utilisé l'oignon qui me restait pour les oignons séchés et j'ai mouillé juste à hauteur environ deux cuillères à soupe de vinaigre balsamique blanc et je fais je repars vraiment sur une cuisson très douce voilà et là j'ai quelque chose comme ça voyez de juste mouillé à hauteur dans le fond de la casserole on voit bien ici et le mouillement qui est juste comme ça au dessus et on laisse compoter doucement ok voilà le pain va être prêt je vais pouvoir le le mettre en cuisson voilà donc le pain a bien coloré torréfié il est prêt je vais vérifier mes oignons aussi là je le bah parce que je sais que c'est assez rapide tu vois tu vois les oignons on les voit là on les voit bien ils sont bien colorés ils sont jolis tu vois j'ai quelque chose de de très sympa on voit bien là le côté coloré ça c'est simple à faire ça marche super bien et ça va amener un bon croustillant d'oignons ça va être super donc faut pas dépasser le stade de cette coloration là là il est bien ok c'est ça exactement l'idée c'est d'avoir deux textures d'oignons différentes c'est d'avoir cette compotée d'oignons et cet oignon croustillant qui va amener un côté acide et un côté presque un peu sucré parce que l'oignon comme ça l'oignon séché il a une sucrosité qui est très intéressante donc j'ai mon pain torréfié là bien comme il faut donc pareil je mets une casserone à chauffer un peu de beurre la même chose que pour le la purée une cuillère à soupe j'ai entre je vais avoir 20 grammes de beurre à peine d'accord pareil je fais bousse je fais mousser le beurre comme il faut là pour info je cuisine sur une induction et l'induction je suis une plancha et la plancha est à 4 d'accord avant que le beurre devienne noisette c'est en fait le beurre il devient noisette quand il mousse un moment est très vite il devient il colore donc il faut être juste avant qu'il colore et là j'ajoute ce pain torréfié chaud dans mon beurre moussant je vais faire revenir mon pain dans le beurre moussant donc pareil j'utilise une casserole adaptée c'est à dire la la casserole est adaptée quand elle est remplie sur le fond et qui a pas beaucoup d'épaisseur je fais pas mon lait de pain dans une casserole comme ça voyez je m'obstine pas à faire comme ça j'utilise vraiment le contenant idéal aussi pour que ça fonctionne bien que ça marche bien donc l'idée c'est de continuer comme ça à faire revenir mon pain et à le glacer dans le beurre le beurre est en train de devenir noisette ça sent bon le pain torréfié là qui est en train de cuire encore dans le beurre noisette c'est très intéressant donc le pain s'humidifie continue un peu à colorer c'est très intéressant ça va donner un super goût et ça c'est génial parce que ça on le fait que du pain de récupération voyez du pain sec c'est très bon là on voit un peu voilà là on voit bien là voyez là là on voit très bien on voit ce pain qui est coloré on voit le pain qui commence à être entouré par le beurre on n'a pas mis beaucoup de beurre non plus l'idée c'est pas de frire le pain non plus ou de brûler le pain mais là on est bien ça sent super bon c'est top je continue un petit peu à torréfié léger le passé le four en amont passer le pain au four en amont c'est très important voyez cette cuisson là elle est très tranquille 1 on voit ça bout doucement 1 pas machine à laver là je sens la courge elle est bientôt cuite ça va très vite le pain là super intéressant j'ai bientôt pouvoir ajouter le liquide donc là c'est on mouille avec du lait voilà on mouille à hauteur avec du lait voilà et là on peut être généreux avec le lait genre mouille un peu alors là j'avais un demi litre de lait et là je rajoute un quart de litre voilà parce que le pain va gonfler forcément et vu que c'est de la farine quand même ça va un peu près entre trois quarts de litre un litre ça dépend la texture qu'on veut obtenir donc là j'ai gardé un peu de lait s'il faut que je le remette un petit peu au point pour qu'il ait la texture voulu donc l'appareil je pars en cuisson tranquillement pareil pour l'assaisonnement toujours l'unité de mesure nous on a mis 5 grammes mais bon c'est maximum avec le quand je vais mettre au point mon assaisonnement tout à l'heure donc pareil je pars une cuillère à café pourquoi parce que j'ai quasiment la même quantité dans les deux voyez donc je sais un peu près si j'avais le doux je mettrais le double une cuillère à café correspond à cette quantité dans cette casserole là avec cette hauteur de mouillement une cuillère à café c'est parti ok je ne mets jamais de poivre en début de cuisson parce que le poivre ce qui est intéressant c'est le côté chaud et pimenté du poivre si tu le mets au début la même de l'amertume donc il faut toujours poivrer les plats ou les purées à la fin donc quand je vais la mettre au point j'ajouterai sûrement un peu de sel et je mettrais un peu de poivre et j'ajouterai du poivre moulu je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi parce que le poivre déjà moulu est un produit mort et sans goût sans intérêt donc toujours utilisé du poivre moulu voilà donc j'ai ma purée qui va bientôt être prête je prépare dans une casserole aussi un petit peu de bouillon de légumes et un petit peu d'huile d'olive ça ça va me permettre de recueillir ma pâte farcie tout à l'heure parce que la pâte farcie dans un premier temps je vais la passer je vais la plonger dans l'eau très peu juste en deux temps de cuire la pâte et ensuite je vais la plonger dans un petit bouillon huile d'olive et et bouillon de légumes voilà pour la glacer comme il faut finir la cuisson l'enrober l'assaisonner correctement et ensuite ça va me permettre de la mettre sur l'assiette donc c'est un petit détail mais c'est c'est intéressant ouais voilà là j'ai préparé voilà une casserole avec un petit peu de bouillon de légumes et un petit peu d'huile d'olive voilà voilà les gens ont des questions vas-y à la maison n'hésitez pas ouais ouais on a on a un petit temps on a un petit temps questions réponses si vous voulez le temps que la la purée de courge termine la cuisson et c'est bientôt voilà con le compoter d'oignons à tranquille voyez super on voit bien il rouge c'était un oignon rouge c'est très bon j'ai j'ai préparé une chauffante aussi pour plonger mais mes ravioles pardon mais pas de farci mais raviolis et j'ai une écumoire on prépare toujours de l'eau chaude et une écumoire pour aller aller chercher la ravioli la ravioli ou la l'écumoire est la chose la plus importante donc on a toujours à côté de l'eau chaude on a toujours son écumoire qui est prête pour aller chercher sa pâte farcie voilà donc c'est pareil je pars en cuisson sur mon bouillon de pain grillé au préalable j'ai préparé une croûte de pain alors vous pouvez utiliser un grissin ou un pain sarde c'est ça le même goût nous on les fait nous on étale de la pâte à pain très fine très finement et on l'a fait cuire là il ya un petit peu de noisette dedans on n'est pas obligé mais on aime bien casser un peu de noisette on le fait comme ça au goût qu'on a envie mais dans le commerce on peut prendre un grissin c'est très très bon ou un pain sarde et le casser sur le plat ça mène un côté aussi texture qui est très intéressant j'ai aussi préparé des noix que j'ai torréfié tout simplement voilà au four pendant que je faisais les oignons et et le et le pain j'ai mis j'ai mis quelques noix aussi à torréfié voilà donc pour terminer le plat du pain une croûte de pain et des noix torréfiées et les oignons séchés voilà l'oignon en fait quand il refroidit devient sec là il est sec on entend ça croustille voilà on vérifie ses cuissons donc son pain sa courge donc le pain ça bout tranquillement pareil la courge ça bout tranquillement la courge va bientôt être prête j'ai pour la mixer donc on voit en fait la courge en fait quand on la pique et que ça ressort c'est qu'on n'est pas loin de la vérité voilà voyez là on est bientôt prêt encore deux minutes de cuisson et je mixe ma courge ce qui est beau c'est que le lait et le et la et la le bouillon légumes c'est devenu orangé comme ça c'est orangé c'est très beau c'est très sympa je vais pas tout mettre là le lait de cuisson je vais regarder un tout petit peu je vais émulsionner pour mettre comme ça un petit peu de mousse sur le sur le plat donc je vais pas tout tout utiliser encore une minute de cuisson et j'émulsionne ma purée et derrière j'enchaînerai mon lait de pain ouais c'est un produit qui est prêt du coup qui est facile à utiliser donc on peut comme je le fais là l'agrémenter de manière très personnelle avec un avec un une purée un lait de pain ou autre chose une compotée de tomates enfin voilà on a on a plein de possibilités de de d'utilisation c'est un produit qui est qui est bon qui est agréable à manger qui est facile à utiliser et qui est rapidement cuit donc voilà c'est pour soit à la maison soit un professionnel simple d'utilisation voilà pourquoi j'ai ce partenariat avec avec saint jean royans parce que on on j'utilise beaucoup dans mon bistro aussi et puis la raviole la fameuse raviole de royans fait partie de ma vie depuis que je suis enfant mon père faisait des ravioles mon grand-père faisait des ravioles et moi je fais des ravioles voilà je suis dans la continuité familiale et au bistro on fait des ravioles au gastro aussi j'ai un petit peu travesti la farce de la raviole je les a je les fais un petit peu à ma sauce mais l'inspiration vient de cette recette et voilà tout simplement voilà donc j'utilise un robot donc je verse à ma préparation dans mon robot dans le bol de mon mixeur oui non c'est la courge mais vous montrer donc j'ai tout versé dans un premier temps je maryse la maryse et l'outil obligatoire d'un cuisinier l'anti gaspille par excellence voilà donc ça marche aussi oui c'est quand même mieux un bol quoi qu'il se passe un blender ils obtiendront quelque chose de de plus lisse mais on peut le mixer comme ça ça marche très bien aussi alors là donc là comme on peut le voir je suis à ras au niveau de mon un petit peu même en dessous au niveau du mouillement de ma de ma préparation de mon appareil je vais encore enlever un peu de de liquide de cuisson voyez j'enlève environ deux louches de cuisson d'accord parce que je veux quand même une purée et je veux pas une crème donc pour que ça soit bien limpide pour vous quand on est au dessus quand on a le liquide qui est au dessus on va avoir une soupe d'accord quand le bouillon recouvre sa préparation on va être en texture de soupe quand ça effleure on commence à avoir une crème et quand on enlève quand on enlève vraiment et qu'on voit presque plus le liquide dans le dans le dans le robot là on va avoir une purée donc là j'en ai enlevé pas mal de deux bonnes louches ça je vais l'émulsionner je vous montrerai tout à l'heure et ça je vais le mixer pour faire une purée donc je pars en pour mixer c'est rapide donc là j'ai ma j'ai ma purée texture idéale comme vous pouvez le voir on voit bien la texture je vais en prendre plus voyez donc là j'ai la texture qui me va bien je vais rectifier l'assaisonnement maintenant et là je vais amener le poivre c'est très bon même pas rajouter de sel il y en a assez là je vais simplement poivrer ma préparation quelques tours de moulin ouais je vais mettre une cuire à soupe dessus de ma du bouillon mais juste pour que ça fonde bien que le poivre fonde bien voilà voilà bon ma crème est prête je vais la débarrasser et la garder au chaud à la maison vous pouvez la mettre au bain marie si vous n'avez pas un fourneau ce qui permet de bien la conserver au chaud voilà donc elle a une super texture vraiment c'est très intéressant donc ça ça sert de base pour faire plein de choses on peut la servir froide avec un oeuf on peut vraiment c'est une préparation qui est qui a un super goût un super goût de courge et si on met tout l'après tout le liquide on aura quelque chose de plus liquide on aura quelque chose de crémeux elle a une belle couleur Et les enfants mangent plus facilement la courge comme ça donc ça je le garde petite astuce pour pas que ma purée sèche sur le dessus je la lisse comme il faut et je mets un petit peu de lait de cuisson du coup vous voyez ça me protège ma ma purée et ça ça la garde sans qu'elle sèche et avoir une croûte dessus donc c'est une petite astuce pour éviter d'utiliser un papier film aussi souvent on utilise un papier film pour filmer là on met un peu de purée même que si on la garde au frais on fait la même chose plutôt que de mettre un film on dépose un peu de son bouillon de cuisson dessus donc ça on le conserve là j'ai mon lait de pain qui est prêt là le pain qui a bien gonflé vraiment on voit ça ça sent vraiment trop trop bon bon forcément le pain le pain a gonflé un peu explosé aussi mais c'est vraiment de de parfumer le lait du pain grillé pour faire un lait de pain grillé et ça je vais pas le mixer je vais passer au chinois et à mine tout simplement voilà je verse dans mon chinois ma préparation et je vais voilà lait de pain grillé et là je passe en fait toute la substance du pain grillé voilà on voit ce qui coule là c'est vraiment tout ce que le pain a absorbé du coup ça donne le goût de pain grillé à ma préparation parce que si je mixe ça et ben je vais avoir un quelque chose de trop épais donc l'idée c'est vraiment de de le passer comme ça pour ne récupérer que ce qui m'intéresse c'est à dire la substance du pain alors on a une petite question de Céline qui demande si c'est possible de prendre un lait végétal de noisettes par exemple carrément carrément bien sûr noisettes amandes soja ça marche très très bien ok donc là j'hésite pas vraiment j'appuie bien voyez tu vois pour pour faire sortir la substance dans le chinois et à mine tu vois ici j'ai ma petite maryse qui est là super tu vois là toute cette substance est très intéressante là voilà c'est très bon voilà je récupère bien tout ça sent bon le pain grillé les saveurs là et du coup j'ai la bonne texture pour mon pour mon pour mon lait de pain voilà je vais simplement le remettre dans une casserole pour me permettre de le mixer voilà je vais juste choper mon mixeur main qui normalement est par là voilà pareil je vais rectifier l'assaisonnement donc toujours le poivre bien sûr et un tout petit peu de sel pour le coup lui manque un peu de sel quelques grains de sel mais vraiment peu vous voyez c'est une pincée de sel toujours utiliser la cuillère c'est une bonne unité de mesure là je fais une mousse en fait si je prends l'air en même temps que je mulchonne mon lait je fais une mousse légère ça me fait une mousse de lait de pain on voit bien la mousse légère là regardez dessus j'ai quelque chose de très léger vous voyez et c'est un goût de pain brûlé grillé c'est très bon voilà je vais aussi mixer mon lait de courge pareil pour faire une mousse légère voilà donc j'ai le lait de pain moussé le lait de courge qui a moussé j'ai les oignons comme ça on les voit bien là compotés les oignons rouges le liquide a disparu donc j'ai un oignon croustillant avec une belle texture j'ai ma purée de courge l'oignon l'oignon séché la noix torréfiée la croûte de pain ok maintenant je vais pouvoir cuire mes pâtes farcies donc eau bouillante salée important de bien saler l'eau petite astuce vous salez l'eau au moment où vous plongez vos pâtes et pas au moment où vous mettez l'eau à chauffer pour avoir le maximum du pouvoir salant du sel donc c'est important vous salez vraiment au dernier moment au moment où vous plongez vos pâtes vous plongez vous mettez votre sel donc là j'ai environ 3 litres d'eau je vais mettre une belle cuillère à soupe de gros sel gris d'accord c'est important que l'eau soit bien salée ça commence à l'assaisonnement de la pâte et ça finit l'assaisonnement de la pâte farcie donc on part en cuisson on fait fondre le sel et on plonge ses pâtes d'accord ça c'est valable pour n'importe quelle recette de pâte pour des récots verts pour tout ce qu'on va faire dans de l'eau bouillante c'est super important j'ai mis chauffé ma chauffante je pars pour entre 3 et 4 minutes de cuisson pas plus mais je préfère plutôt la cuire 3 minutes et la terminer dans mon bouillon d'huile d'olive et d'eau que j'ai préparé tout à l'heure de bouillon de légumes pardon donc je pars en cuisson tranquillement voilà je mets ma petite minuterie bien sûr l'eau doit frémir on ne fait pas une cuisson machine à laver non plus on respecte la pâte donc l'eau doit frémir simplement bien sûr si vous cuisez les pâtes dans une eau qui boue dans tous les sens qui déborde et tout c'est pas bon l'eau doit simplement frémir ça suffit elle est à 100 degrés et ça suffit largement pour cuire la pâte donc j'ai tous mes ingrédients qui sont prêts qui sont chauds donc je vais pouvoir dresser une fois que mes pâtes sont cuites je vais pouvoir dresser je vais dresser combien de temps t'es pâtes du coup 3-4 minutes maximum on va regarder quel est l'endroit où vous allez pouvoir le mieux profiter du dressage on va faire ça exactement 4 minutes étant préconisé par la marque pour la cuisson de la pâte farcie moi je suis plutôt sur 3 minutes 3 minutes et demie pour une finition dans mon bouillon de légumes et mon huile d'olive en plus ça me permet vraiment de la maintenir du mieux possible il y a une petite question d'Elsa qui demande est-ce qu'on peut faire quelque chose t'es parti on n'a pas entendu la fin de la question excuse moi je disais que peut-on faire avec le pain mouillé au lait est-ce qu'on peut faire quelque chose avec non c'est fini c'est un produit qui est c'est terminé c'était du pain déjà raci du coup c'était déjà une récupération le pain a été a bouilli dans le lait enfin il a cuit dans le lait il a explosé complet il n'a plus de saveur toute la saveur est partie dans le bouillon dans le lait de cuisson donc on ne peut rien en faire voilà je suis à je suis à 2 minutes de cuisson petite cuisson vraiment tranquille ça boue tout doucement ma pâte ma pâte enfin ma pâte farcie n'explose pas c'est important de la cuire tranquillement pour pas qu'elle explose d'accord hyper important ça vous avez de toute façon toujours le temps de cuisson qui est indiqué sur les paquets de pâte ou de ravioles ou de raviolis j'aime bien cette recette c'est pour prolonger le côté l'acidité et le côté Saint-Marcelin j'aime bien ça marche bien avec la noix ça marche bien avec l'oignon ça marche bien avec la courge ça marche bien avec le lait de pain voilà l'idée c'est de prolonger le goût du Saint-Marcelin dans la raviole et d'amener plusieurs textures d'avoir ce côté doux et chaud de la pâte et après amener de l'acidité amener des choses qui vont prolonger le goût du Saint-Marcelin voilà moi je suis à 3 minutes de cuisson je vais arrêter la pâte farcie pour moi elle est bien elle est prête je la plonge comme ça dans ce petit bouillon de légumes huilé en plus l'avantage c'est que ça me la c'est que ça me la fait légèrement briller encore plus et là je termine ma cuisson là-dedans j'aime bien faire comme ça j'aime bien utiliser là je pourrais le servir comme ça si j'ai envie je pourrais mettre une poignée de persil une poignée de coriandre et je pourrais terminer la recette ça serait simple parce qu'on a l'huile d'olive on a le bouillon de légumes on a déjà en soi un plat là si on a envie la pâte est cuite c'est très bon si on a envie de manger un plat assez nature ou on pourrait rajouter une petite goutte de crème là en soi on a déjà un plat qui est prêt donc vous voyez je termine la cuisson de manière très homogène je finis je réduis un petit peu le bouillon de légumes je comment dire j'enrobe ma pâte avec l'huile d'olive et le bouillon de légumes vous voyez la pâte elle est restée entière elle est jolie elle est belle à ça je vais ajouter un tour de moulin et je vais ajouter un petit peu de fleur de sel pour le côté assaisonnement et terminer vraiment l'assaisonnement de la pâte on voit là j'ai une belle cuisson de pâte j'ai des pâtes qui sont qui sont jolies bien homogènes voilà quand je les ai posées là sur cette on va bien les voir voilà donc pour le dressage c'est assez simple dans un premier temps la purée de courge qui a une super texture voilà ensuite je vais ajouter mes oignons au milieu mon oignon rouge petite mormelade d'oignon rouge côté aigre doux très intéressant ensuite mes pâtes tout autour donc vous voyez elle est bien glacée bien assaisonnée elle est restée très jolie ça c'est important je vais recouvrir complètement l'oignon on va découvrir l'oignon à la dégustation et ce côté aigre doux qui va être très intéressant voilà pour une personne c'est bien la quantité là c'est parfait ensuite j'ai ce lait de pain volontairement je l'ai émulsionné avant du coup j'ai une mousse qui est dense et qui tient super bien vous voyez du coup je peux travailler autour je peux travailler un petit peu comme ça c'est très sympa parce que cette mousse tient parfaitement bien ensuite le côté sympa de la fin de ma crème de courge vous voyez que j'ai conservé le lait pareil un petit tour autour juste dessus je viens volontairement un peu travailler sur le blanc pour trancher les noix torréfiés voilà répartis un petit peu partout pareil pour la croûte de pain répartis un petit peu partout pour amener la texture et mon oignon pour terminer l'oignon séché voilà un tout petit peu comme ça autour du plat je termine toujours moi avec un tour de moulin pour le côté chaud et épicé du poivre voilà c'est simple c'est bon bon appétit ça donne envie en tout cas Sous-titrage ST' 501